bon bonjour à tous on a l'habitude de dire que internet est un ensemble est un réseau d'ordinateurs interconnectés à travers le monde mais également on peut considérer internet comme une masse ou bien ensemble de ressources d'information dont on a la possibilité d'accéder à ces ressources à partir de notre ordinateur aujourd'hui nous allons voir comment exploiter internet du moins comment exploiter les ressources d'internet que nous avons devant nous vous voyez avec internet on a tellement d'informations qu'on ne sait même plus comment procéder regardons quelques astuces parlons du moteur de recherche Google Google est un moteur de recherche qui a été créé par Larry Page et Serge Brown depuis les Etats-Unis dans les années 1988 c'est un moteur de recherche vers lequel tout le monde peut accéder et faire rechercher les informations qui se trouvent sur internet généralement la page d'accueil de Google c'est comme vous constatez là et nous allons voir ensemble comment exploiter cette page d'accueil déjà il y a des zones ici là où on peut saisir ce qu'on veut chercher par exemple je veux chercher le mot peut-être ordinateur ordinateur il suffisamment de saisir l'ordinateur et je tape tout simplement dès que je tape le mot ou alors le texte que je veux faire la recherche dessus ça me présente là tout un panoplie de ressources concernant ce mot que je cherche cependant 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 si je veux juste chercher l'information dans lequel se trouve ce mot là ce mot ordinateur donc juste ce mot là je peux juste le mettre entre guillemets entre guillemets par exemple si je dis ordinateur pour petits enfants un acteur pour les enfants je mets entre guillemets l'expression là je valide vous voyez ça me présente là uniquement le thème relié l'ordinateur des enfants uniquement ordinateur pour les enfants entre guillemets ça me présente justement justement dans le propos concernant l'ordinateur des enfants tandis que le thème dans lequel on va voir ordinateur pour les enfants comme vous la constatez ici là vous avez la sécuriser l'ordinateur pour les enfants ici dans l'expérience vous avez la super ordinateur pour les enfants du moins dans tous les tests que ça présente on remarque qu'il y a le thème ordinateur pour les enfants justement parce que j'ai mis ça entre guillemets donc dans toutes ces ressources qu'on va chercher il va voir il y aura l'expression ordinateur pour les enfants qui doit apparaître pour que cela nous affiche cela bon on peut juste exploiter les images là c'est tout on peut exploiter les images en cliquant juste sur l'onglet c'est là là ça va afficher les informations mais côté images on peut exploiter les vidéos on peut exploiter les actualités reliées à ça on peut exploiter les maps c'est à dire la position géographique et ainsi de suite donc voilà un peu ce qu'on peut lorsqu'on met entre guillemets oui on retrouve les thèmes qu'on a qu'on a besoin on peut également utiliser ce moteur de recherche pour effectuer la recherche de façon sonore c'est à dire que j'exprime un mot et puis ça lance la recherche pour le faire c'est très simple il suffit de cliquer ici regardez je vais cliquer là je garde ça et puis je prononce le mot tout simplement par exemple si j'ai cherché le mot la torture bon je vais cliquer à prononcer la torture la torture voilà par ça d'enregistrer l'expression la torture et optimement ça me présente les images de la torture quand vous constatez les différentes tortures ça peut représenter également son vidéo si j'actualise plutôt ceci mais les vidéos liées à la torture ça me présente là et puis le parcours je prends ce qui m'intéresse à côté de ça également décidé de faire la recherche plutôt sur les images sur les images considérons par exemple que voilà la collection des images dans la torture j'ai pas là mais bon je viens ici mais mieux la recherche c'est une image j'importe l'image c'est à dire que je prends l'image à partie pas d'internet mais à partir de mon ordinateur une image que j'ai mais je parvi choisir le fichier je prends par exemple le logo le goût de mcc formation le goût de mcc formation le goût de mcc formation je vais pas retirer dans ma machine je trouve ça là oui voilà je choisis par exemple ce logo et puis j'écris là voilà vous voyez ça me présente le logo là et puis si sur internet il y a un logo similaire ça va me présenter le logo similaire vous voyez sur internet il y a un logo qui sont proches de ça mais exactement le logo là il n'y est pas donc ça veut dire que c'est un logo vraiment personnalisé cette façon de faire voilà vous voyez ici en bas vous voyez ça me présente ceci mais ce n'est pas le logo que nous avons puisque j'ai entouré le carré là justement ça me présente les autres là mais le logo que j'ai personnalisé en mettant les traits au bout là il n'y en a pas plus moins ceux et voici une image que j'ai récupéré pour créer mon logo donc ça me présente dans tout ça bon cette façon de faire permet également de détecter et par exemple ce genre de personnal qui prennent des images sur internet pour pouvoir gérer et mener l'aventure il suffisamment de choisir la photo de quelqu'un tu prends la photo de quelqu'un et tu fais la recherche sur internet pour savoir si effectivement si c'est une image propre ou bien si c'est une image vulgaire c'est-à-dire que l'image d'une personne inexistante c'est-à-dire qu'un schéma qui on a juste pris comme ça on a utilisé ça pour faire n'importe quoi donc on peut également le faire facilement on peut également le faire facilement donc tu prends image oui tu prends la tu prends par exemple il va peut-être prendre ma photo ma photo propre à moi ou alors l'image d'une photo que j'ai pris je vais aller prendre sur mon ordinateur une image une image pour voir si c'est réel c'est-à-dire que ça reflète une personne réelle ou alors c'est une image vulgaire une image vulgaire qu'on a occupé sur internet bon je cherche comme ça une image dans ma machine si j'ai choisi par exemple oui 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 bon il va aller là je n'ai pas dans mes fautes dans mes missis j'ai choisi par exemple cette image qui est bien ma photo et puis j'ai pas l'angle à et puis vous constatez à partir de mon image est-ce que il y a des images similaires vous voyez il n'y a rien de proche voilà les images ce n'est pas semblable à mon image il n'y a pas donc voilà les images mais ce n'est pas exactement ce n'est pas mon image n'est pas parmi les images vulgaire qu'on voit vous voyez ça montre un peu l'unicité si par contre j'avais pris cette image sur internet oui et que oui oui ça pilule là on devait voir l'alignement de cette image là tout simplement donc voilà en quelque sorte quelques propos de recherche sur le moteur de recherche de google maintenant à côté de ça on peut également faire autre chose du moins sur google nous offre plusieurs autres possibilités nous offre plusieurs autres possibilités vraiment non négligeable revenons à la page d'accueil de google revenons à la page d'accueil de google ok mais bon je disais google en plus de sa barre de moteur de recherche que voici où on peut faire chercher des images sans vidéo mais en plus de ça google nous offre la possibilité d'avoir d'autres ressources concernant la recherche il ya par exemple google à l'aide à l'aide google à l'aide que j'aimerais bien vous présenter et apparemment ça se trouve ça bon il est un peu rapidement pour google à l'aide google à l'aide google à l'aide c'est un outil de google qui nous permet de faire des recherches de façon pointueux donc voilà là c'est dans mon espace puisque je suis bien connecté dans mon espace google à l'aide nous permet de faire des recherches de façon pointueux regardez par exemple le thème que j'ai eu à mener à la recherche informatique d'état social au thieu de développement cependant tu peux saisir ici là le thème ou le mot que tu aimerais faire les recherches là dessus et grâce à google à l'aide ça part de façon automatique plus sur internet et ça vous envoie ça par email si par exemple j'établa le développement personnel développement personnel je demande de créer une alerte concernant le groupe mot développement personnel voilà et puis j'ai choisi le paramètre c'est à l'aide là je veux paramétrer et j'ai la source automatique de façon automatique la fréquence un thème par jour non je dis pas par semaine une fois par semaine ça m'envoie l'information concernée une fois par semaine la langue française la région que les régions le nombre de résultats seulement les meilleurs résultats donc je peux également dire tous les résultats où c'est ça m'envoie oui ça m'envoie dans mon adresse email quand j'ai fait ça j'ai fait la mise à jour d'un registre et c'est terminé chaque jour je vais recevoir dans ma boîte email toutes les informations ou voilà toutes les informations concernant le développement personnel du moins les meilleures informations concernant le développement personnel voilà un outil assez pointueux que chacun de nous peut utiliser s'il veut mener les recherches s'il veut avoir de façon pour étudier les actualités concernant un thème automatiquement il parle dans sa boîte email il sélectionne ce qui est assez intéressant concernant cela et on voit là un outil de google à côté de cet outil nous avons également l'adresse email pour gérer les mails nous avons le google drive google drive pour garder les informations oui voilà google drive qui va ouvrir et avec google drive vous pouvez garder vos fichiers d'ailleurs c'est là où je mets la plupart de mes fichiers que je distribue que je partage sur le net c'est dans google drive que je mets dans google drive tu peux garder les fichiers de grande capacité la plupart oui n'importe quel fichier que soit audio vidéo et ainsi de suite donc google vous offre la 15 giga d'hortech 15 giga d'hortech permettant de garder vos fichiers à volonté donc là je suis dans mon google drive vous remarquez bien je descends là vous voyez pas mal de cours il ya des projets là il ya les épreuves il ya des débuts comme comment se fait des amis c'est tout dans mon groupe drive il ya les photos sur le traitement et les jetons et je vais parfois temps à temps de pause ou bien mais pas ce temps il n'ya pas pas une chose il ya pas mal de choses voilà par exemple le fichier sur javascript voilà par exemple le fichier que j'ai partagé dernièrement sur l'exposé précédent javascript pour contrer les formulaires le package là il ya autant de choses que l'on peut insérer sur google drive pour l'insérer c'est très facile il suffit d'aller ici au nouveau vous importez le fichier ou bien vous importez le dossier tout simplement vous pouvez également avoir la possibilité de supprimer si vous voulez supprimer oui vous pouvez également créer de l'espace créer un nouveau dossier avant de l'insérer dedans donc vous pouvez organiser ça à votre guise donc voilà un peu utile que google que google nous offre à côté de ça il ya également google traduction google traduction qui nous permet de traduire tous nos textes dans la langue évolue mais également de pouvoir lire certains sites dans d'autres langues à notre souhait donc vous voyez donc qu'avec internet la langue ne fait plus un problème donc voilà google traduction offert par google gratuitement tu peux taper d'un propos si là je suis à plein je suis en plein exposé en plein exposé et l'étau ça et puis est décidé que ça donne la langue chinoise ça me donne là mais peut également changer j'ai choisi de l'anglais plus tôt en audio c'est à dire la voix non je vais prononcer mais j'ai choisi d'abord la langue la langue dès que j'ai choisi la langue je prononce le mot que je veux en cliquant ici je suis devant mon ordinateur attention apparemment ça n'a pas encore activé je suis devant mon ordinateur je suis devant mon ordinateur je suis devant mon ordinateur et puis ça transforme directement on va essayer de faire un ordinateur j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi donc voilà un peu l'expression en fait l'outil de google translate ne bougeot tradition qui est utilisé pour traduire dans la poque de test Bon, on peut également utiliser ça pour visualiser les sites web, considérons par exemple un site web là, je vais prendre un site quelconque et puis on va utiliser ça pour lire. Je vais prendre un site peut-être en français et puis on essaie de voir comment un anglophone peut lire ceci-là. J'ai choisi le site, bon, en choisissant le site, j'ai devant moi là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne précède pas à ça par 3db. Je valide. Attention. Je valide. Et puis ça m'a donné l'équivalent ici-là. Ici là donc, je peux donc ouvrir le site. Bon, déjà, le site original même, peut-être qu'il fallait d'abord le présenter. Je vais donc le présenter, c'est S-S-I-T-A. .ca, oui. Donc, on va voir le site. La semaine du départ. Que voilà. Qui est un cabinet, le site d'un cabinet. Bon, j'ouvre cela. . OK. Voilà. . . . . Donc, vous voyez là, voilà le site. C'est bien en français. À propos produits, ainsi de suite. Expert en coaching financier. Oui, voilà, dans le site, proprement dit. Nos clients, ainsi de suite. Voilà. Bon, ici, dans Google Traduction, j'ai saisi l'adresse du site. Je viens écrire là. Je demande que ça traduit ceci-là en anglais. Je viens écrire ici. Et ça va ouvrir la version anglaise, tout simplement. Et puis. . . . . . . . . Donc, voilà. Le site est ouvert. Le menu, n'est-ce pas. Le menu, là, c'est déjà en anglais. Vous remarquez ici. L'expert en financial coaching, c'est en anglais. Les puissons descendent un peu plus bas. Je vais constater là. Tout est en anglais. Alors, comment ? Donc, ça permet qu'un anglophone peut facilement parcourir le site et visiter le site via Google Translate facilement. OK. Donc voilà, de façon globale, la plupart des astuces ou alors des outils que Google met à notre portée. Il y en a comme ça tout le temps de plus que vous pouvez constater. Il y a Google Play pour jouer la musique, il y a Google Photos pour garder ses photos ou bien prendre des photos. Il y a Google Agenda où on peut prendre pour gérer ses rendez-vous ou bien ainsi de suite. Il y a Google Contacts où on peut prendre pour enregistrer ses contacts, ainsi de suite, paramétrer ses contacts. Il y a Google Alette, Postcards, ainsi de suite. Rien qu'avec Google, il y a pas mal d'outils que chacun de nous peut exploiter au quotidien et automatiser ces choses. Voilà, un peu. Nous allons passer à d'autres astuces par la suite. Sur Google, à partir des outils de Google, comment exploiter 5 astuces. 5 astuces, déjà la première astuce, comment faire les recherches sur le site Google. Nous avons vu comment exploiter le moteur de recherche pour faire les recherches de textes, des photos. Et bien, ça, c'est la première astuce, c'est l'effectuer des recherches. La deuxième astuce, nous avons vu comment garder les données. Garder les données, grâce à Google Drive, comment est-ce qu'on peut garder les dossiers, les fichiers, vos propres fichiers, vos propres dossiers. Comment est-ce que vous pouvez les garder facilement. La troisième astuce, nous avons vu comment est-ce qu'on peut filtrer les informations. Ou alors, comment est-ce qu'on peut, à partir de l'outil de recherche de Google, comment est-ce qu'on peut permettre à l'outil de recherche de Google de filtrer les informations sur le net et de nous envoyer ça par mail. De telle manière que, chaque jour, nous soyons à jour sur un thème donné, nous ayons toutes les actualités sur ce thème-là de façon automatique dans notre e-mail. Là, on exploite Google à l'aide, l'outil Google à l'aide. On exploite là pour pouvoir faire des recherches facilement. La quatrième astuce que nous avons vue, on a vu comment est-ce qu'on peut traduire le texte d'une langue à une autre facilement. Et enfin, la cinquième astuce, nous avons vu comment est-ce qu'on peut traduire les sites web. Donc, pour visiter un site web, on n'a plus besoin de se soucier de la langue. Avec Google Translate, on peut traduire cela facilement. Donc, voilà en gros les cinq astuces que nous avons faites. Et nous allons parler des autres astuces dans la prochaine vidéo.